Salutations c'est Kaskul et aujourd'hui on va parler de jeux de société une fois encore c'est un deck building on est sur Aeon's End un jeu de building en coopératif qui est plutôt sympa je dois dire et je vais essayer d'expliquer en jouant je pense que ce sera le plus simple je vais commencer tout de suite par la mise en place alors c'est un jeu de deck building en coopératif on affronte un boss on peut jouer de 1 à 4 joueurs contre ce boss il y a plusieurs boss dans la boîte de jeu là j'ai choisi rage incarné qui est le premier boss celui qui est conseillé pour une première partie un boss qui est plutôt violent qui va juste attaquer fort mais quand même très fort et il va falloir essayer de s'en débarrasser le plus vite possible alors pour la mise en place ce boss possède son propre enfin ses propres paquets de cartes on voit que c'est marqué dessus ici là on voit rage incarné il y a des cartes du palier 1 du palier 2 et du palier 3 bon là on le voit pas mais c'est du pouvoir pas les trois je vais les séparer ces cartes là sont de toute façon dans le paquet ensuite il faut se référer au tableau ici qui est dans le manuel pour voir combien de cartes de base il faut rajouter par palier en fonction du nombre de joueurs donc on voit que si je joue tout seul ce que je vais faire maintenant donc je vais jouer tout seul et un seul personnage je vais rajouter cette carte du palier 3 3 cartes du palier 2 et une carte du palier 1 voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner les paquets donc ça c'est du 1 2 et 3 je vais les mélanger donc on a dit 7 cartes du palier 3 il se trouve qu'il y a 7 cartes donc on met tout le palier 3 trois cartes du palier 2 donc on prend une 2 et 3 et une seule carte du palier 1 ensuite on mélange chaque paquet on met le paquet 2 au dessus du 3 et le paquet 1 au dessus du 2 maintenant on mélange plus c'est fait de façon à ce que la némésis deviennent de plus en plus puissante mais qu'elle ne nous défonce pas dès le début le reste ici si j'arrive à sélectionner on n'a plus besoin elle a aussi un autre paquet qui est le paquet de frappe qui est composé de 6 cartes la règle de ce paquet est expliquée ici en gros bon à chaque fois qu'il ya une action qui nous dit déchaîner ça veut dire rajouter un token de furie sur la némésis dans le cas de ce boss là on pourrait avoir des cartes qui disent déchaîner mais avec un autre boss ça aura un effet complètement différent lorsque rage incarné frappe appliquer ses effets dans l'ordre piocher une carte du paquet de frappe et appliquer son effet remettez cette carte dans le paquet de frappe et mélanger le rage incarné perd trois jetons de furie ça c'est bien et à la fin du tour de la némésis si rage incarné possède quatre jetons de furie ou plus elle frappe une fois alors règle pour une difficulté plus élevée on va pas le faire après une frappe rage incarné ne perd qu'un jeton de furie au lieu de trois non on va pas on va pas le faire alors dans la boîte de base il ya aussi d'autres cartes pour établir le magasin de cartes les règles sont quand même simple il faut trois cartes de j'aime quatre nous deux reliques et quatre sorts moi j'ai choisi des cartes proposées pour une partie pour commencer donc j'ai pas vraiment choisi en fait j'ai pris ce qui me proposait mais il faut savoir qu'il ya d'autres sort dans la boîte qu'on peut mettre d'autres reliques et d'autres j'aime voilà alors j'ai choisi comme personnage à dolheim là aussi on a plusieurs choix de personnages celui ci c'est plutôt un support son son pouvoir donc c'est de après qu'une carte attaque au pouvoir a été pioché on parle des cartes de la némésis mais avant qu'elle ne soit résolue vous pouvez la défausser sans appliquer son effet donc c'est pour contrer une carte c'est très puissant par contre ça me compte ça me coûte pardon mais cinq tokens de charge et un token de charge coûte deux tokens sont aussi bon ça c'est l'emplacement où on joue les sorts je vais expliquer vite fait mais de toute façon on va le voir pendant la partie c'est imposé par le personnage donc on voit qu'il a un portail de niveau 1 c'est pas un niveau mais on va dire un portail 1 qui est ouvert un portail 2 qui est tourné sur la gauche un 3 qui est vers la droite et un 4 qui est vers le bas bon en fait ça ne concerne que les sorts les gemmes et les les artefacts les reliques se jouent sur la zone de jeu les sorts on les joue sur les brèches alors dans ce cas ci je vais prendre mes cartes en main par exemple si je voudrais jouer un sort je peux le jouer là pour l'instant et c'est tout parce que c'est la seule brèche que j'ai qui est ouverte je pourrais éventuellement jouer un sort sur cette brèche ci à condition de la stabiliser c'est à dire que là on regarde c'est marqué que ça coûte 2 pour la stabiliser je pourrais dépenser 2 pour faire ceci là elle est stabilisée et je peux donc jouer un sort dessus ça n'a rien à voir avec le fait que la partie jaune soit au dessus c'est juste qu'il faut qu'on ait tourné la carte d'un quart de tour pendant pendant ce tour ci pour considérer qu'elle est stabilisée la différence c'est que ce sort ci je vais pouvoir le lancer quand je veux à partir de mon prochain tour je suis pas obligé de lancer je peux le garder pour essayer de faire un combo pour essayer d'aider quelqu'un ou quoi que ce soit celui ci sur une brèche instable je suis obligé de le lancer dès mon prochain tour voilà c'est la différence alors donc j'ai le choix soit de stabiliser ce qui a pour effet donc que je peux jouer un sort dessus et ça diminue aussi son coût d'ouverture et donc j'ai l'autre choix qui est d'ouvrir la brèche voilà c'est pareil pour ces brèches comme je dis c'est pas des niveaux différents c'est juste que les brèches 2 coûte plus cher ouvrir que les 1 et que les 4 coûte plus cher ouvrir que les 3 bon c'est juste que ça c'est le genre de truc qu'on ouvre en fin de partie et bien je crois qu'on est parti j'essaierai d'expliquer en jouant ah non j'ai pas préparé le paquet d'ordre du tour très important quand on joue à deux trois ou quatre joueurs on utilise quatre cartes de joueurs pour deux cartes de némésis parce qu'on ne joue pas dans l'ordre des aiguilles du nom de quoi que ce soit on joue dans l'ordre du cap du paquet ordre du tour donc c'est à dire que si on joue à deux il va y avoir deux cartes joueurs 1 il va y avoir deux cartes joueurs 2 et il va y avoir deux cartes de némésis si on joue à trois il va y avoir une joueur 1 une joueur 2 une joueur 3 et un joker c'est là où c'est intéressant sur un jeu corps parce qu'on peut très bien se définir des rôles en début de partie c'est-à-dire le joueur 1 essaie de faire un maximum de gait de dégâts la némésis le joueur 2 c'est de s'occuper de ses sbires et de contrer les différents sorts et le joueur 3 est plutôt un support il va essayer de nous soigner de soigner grave de nous aider à ouvrir nos brèches voilà et donc ça peut être intéressant à certains moments de la partie de choisir justement à qui de jouer donc là j'ai deux cartes de némésis mais quand on joue tout seul il n'y a que trois cartes de joueurs pour deux cartes de némésis il me faut donc du 1 du 2 et du 3 voilà je prends 1 2 et dès que je vois un 3 je le prends voilà comme ça 1 2 et 3 c'est moi donc là j'ai donc trois cartes de joueurs sur deux cartes de némésis je mélange le reste on n'a plus besoin et je place ça ici et là on est prêt à commencer donc je mélange bien et c'est à moi de commencer je vais déjà préparer un sort d'étincelle sur ma brèche qui est ouverte ensuite je vais jouer un éclat d'améthys donc ça me permet de gagner un crédit pour acheter d'autres cartes ou pour acheter des tokens de charge et un allié peut piocher une carte puis défausser une carte de sa main quand je suis tout seul et qu'une carte cible un allié elle me cible moi donc je suis pas obligé de le faire mais donc je peux le faire je vais donc piocher une carte et je vais me défausser de celle ci je dépense trois de plus ce qui me fait quatre pour acheter directement un agrégat de diamants je pense que c'est un bon départ à quatre je peux acheter ça alors ça me fait gagner que deux crédits par contre si c'est le deuxième agrégat de diamants que je joue pendant ce tour il m'en fait gagner deux de plus donc en jouant deux agrégats je gagne six l'idée c'est d'essayer de se faire un combo et la carte va directement donc dans ma défausse petite particularité de ce jeu on ne mélange jamais la défausse et on ne mélange jamais son deck sauf si une carte nous impose de le faire donc il y a moyen de créer des combos et de les rassembler ensemble ensuite une fois qu'on a acheté la carte donc elle va à la défausse et on défausse nos cartes dans l'ordre souhaité puis je repioche des cartes de façon à avoir cinq cartes en main là je n'ai plus que quatre cartes donc je les pioche je prends ma défausse que je ne mélange pas je la retourne je la replace du côté pioche et je pioche donc la carte qu'il me manque de façon à avoir mes cinq cartes en main ensuite c'est encore à moi de jouer je balance mon étincelle ce qui fait un point de dégâts à la némésis donc j'ai pas dit les points de dégâts de la némésis sont ici les points de graven hall c'est la ville qu'on est censé protéger sont ici s'ils arrivent à zéro on a perdu et les points du joueur sont ici s'ils arrivent à zéro j'ai perdu aussi je vais préparer mon sort étincelle et je vais jouer quatre cristaux pour acheter donc mon deuxième agrégat de diamants pour essayer de faire un petit combo de modèle joueur à pioche cinq cartes non c'est à la némésis déchaîner ça commence bien on prend directement un token de déchaînement s'il y a deux cartes hors de du tour de la némésis dans la défausse appliquer déchaîner deux fois de plus alors la défausse non c'est la première fois que la némésis se joue donc on s'en sort bien hop on défausse donc la carte et son effet s'est appliqué elle s'est déchée ensuite c'est à moi je peux bon déjà je vais balancer mon étincelle là j'ai quatre je suis pas sûr que la prochaine carte soit l'agrégat de diamants donc je vais pas jouer sur la pioche avec quatre ça ça a un double effet ça peut être pas mal donc ça me permet de stabiliser une brèche donc ça m'évite de dépenser de l'argent pour stabiliser une brèche où je peux détruire la carte pour soigner la vie faut savoir que la ville je ne peux pas la soigner si elle est déjà à fond on ne peut pas aller au dessus du maximum que soit pour la ville ou pour nous mais ça servira de toute façon plus tard je vais dépenser quatre je vais acheter ça donc comme je disais ça vient direct sur la défausse ensuite on défausse nos cartes dans l'ordre souhaité voilà celle-là je la garde pour faire le combo et donc je dois repiocher quatre cartes donc je me reforme une pioche et je pioche maintenant j'ai mes deux agrégats en main et c'est d'office à la némésis rage incarné frappe frappe c'est pas bon mais au moins ça va nous débarrasser des tokens qu'il ya dessus et ça dit graven haute subit cinq dégâts ça peut aller très vite on remet la carte dans le paquet on mélange le paquet et on retire trois tokens là il y en a deux mais du coup on les retire on reprend le paquet d'ordre du tour on le retourne on le replace on le mélange et on repioche c'est à ça ce serait pas mal je vais acheter ça ça coûte 5 donc j'ai encore un crédit en suspens je rajoute un crédit comme ça ça me fait deux pour acheter un token de charge et je joue mon étincelle ici voilà je me défausse de mes cartes j'en repioche quatre et c'est tout c'est encore à moi je lance mon sort d'étincelle je vais tout de suite jouer mon orbe de stabilisation ce qui me permet de stabiliser ici et donc je vais payer deux pour ouvrir la brèche c'est déjà pas si mal je vais jouer un sort ici et je ne sais rien faire avec un seul éclat donc voilà ça comme ça j'en repioche quatre cartes à la némésis à un serviteur il ya cinq points les serviteurs n'attaquent pas le tour où ils sont posés ils commencent à faire du dégât à partir du prochain tour de la némésis ce qui ne devrait pas durer alors graven hall subit autant de dégâts que le nombre de points de vie actuels de ce serviteur puis ce serviteur paire un point de vie bon ben on verra bien ah c'est à moi ce que je peux faire c'est déjà faire un dégât à ce serviteur ensuite là j'ai 5 potentiellement 5 est ce que j'achète de quoi par exemple me soigner ou est ce que j'achète des charges je vais acheter ça pour m'aider à gagner des charges voilà donc je vais dépenser mes cinq pour acheter un talisman de mage voilà je vais me défausser mes cartes et voilà je reprends mon paquet et je repioche cinq cartes ok c'est pas mal maintenant c'est donc qu'à la némésis dont graven hall subit autant de dégâts que le nombre de points de vie donc une deux trois quatre et lui hyper 1 mais on joue quand même une nouvelle carte un nouveau serviteur qui a cinq points de vie alors on verra après mais graven hall subit autant de dégâts que le nombre de jetons de furie que possède rage incarné pour l'instant on n'en a pas donc pour l'instant lui est inoffensif mais c'est juste pour le moment on prend le paquet et là on prie et c'est à moi de jouer ok donc je dépense 6 pour acheter ce sort-ci qui est quand même assez puissant il inflige deux dégâts et un dégâts supplémentaires par brèche ouverte pour l'instant il pourrait infliger 4 voilà ça c'est fait je joue ma relique donc qui peut me permettre de rajouter donc deux charges puisque ça dit gagner une charge et un allié gagne une charge mais comme je suis moi même mon allié voilà je vais jouer l'étincelle ici et le reste je le garde en dessous voilà je défausse et je repioche quatre cartes pour l'instant j'ai envie de dire ça va la némésis alors lui il fait subir trois dégâts et il en perd un et lui on l'a dit pour l'instant il est inoffensif bon ben c'est fini son inoffensivité a disparu puisque rage incarné se déchaîne deux fois ça fait deux tokens furie le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort préparé le plus cher évidemment ça c'est embêtant quand on est tout seul bon ben là je défausse juste une étincelle ça va encore mais ça reste ça reste chiant voilà voilà ensuite c'est encore à la némésis donc la ville subit deux dégâts lui il en subit un et là la ville subit donc deux dégâts puisqu'elle a deux tokens de furie et on révèle encore une carte et on a un nouveau serviteur ça commence à devenir un petit peu compliqué voilà donc comme je disais de toute façon il n'intervient qu'à partir du prochain tour mais en gros ça dit graven hall subit trois dégâts ou déchaîner deux fois on va éviter de déchaîner on va essayer de s'en débarrasser ça va pas être évident maintenant c'est à moi de jouer bon déjà je vais jouer mon orbe de stabilisation ce qui me permet de faire ça déjà pas mal on va préparer un sort ici il me reste 3 je vais acheter un écho spectral inflige deux dégâts et vous pouvez détruire une carte de votre main histoire d'alléger un peu le deck ça peut être pas mal donc je dépense 3 pour un écho spectral et on va défausser tout ça non pas l'ordre du tour voilà je repioche cinq cartes et c'est à moi de jouer de toute façon voilà donc je balance mon étincelle je me débarrasse de lui comme ça ça c'est fait je joue mon talisman donc je gagne deux charges ça c'est pas mal je suis un petit peu safe pour ce pourrait arriver après je vais déjà le défausser ensuite j'ai quatre j'hésite j'aurais préféré cinq et ben justement ce que je peux peut-être faire c'est que je vais dépenser trois pour acheter un nombre de virbois brise bois lorsque vous acquérez cette carte vous pourrez la placer au dessus de votre pioche et me fait gagner deux donc hop et ça vient ici au lieu de la défausse donc c'est pas si mal et je me défausse de ça je repioche quatre cartes mais là il n'y en a plus que deux donc je sais déjà que je vais avoir celle là il m'en manque encore deux ok bon c'est pas si mal on reprend le paquet d'ordre du tour on le mélange et c'est à moi de jouer je vais préparer donc l'aperçu plein air ici donc là ça me fait 2 3 4 5 6 il vaut mieux que je garde l'agrégat de cristal en main donc ce que je vais faire c'est que j'allais jouer deux cristaux pour acheter une charge mais je suis full charge donc ça c'est pas mal je pourrais non je sais pas je vais quand même dépenser 2 non tant pis ce que je vais faire c'est que je vais dépenser 3 pour encore un écho de du cristal essayer de nettoyer mon deck voilà je me défausse des cartes plutôt défausser comme ça voilà genre à pioche trois cartes c'est à la némésis évidemment donc graven hall subit autant de dégâts que le nombre de jetons de furie donc là elle subit 2 c'est mauvais graven hall subit trois dégâts je préfère ça et le problème c'est qu'on révèle une nouvelle carte qui est de puissance 2 donc la puissance en fait c'est plutôt des timers ça veut dire que la carte ne se déclenche que quand elle arrivera à 0 en puissance et donc pour la défausser il faut payer 7 ou alors j'utilise mes charges ce que je peux faire d'ailleurs je vais le faire sera puissant voilà déchaîner et un joueur subit un dégât ce joueur subit un dégât de plus par jetons fait que ouais bon on va je vais la défausser tout de suite je vais garder les tokens de côté parce qu'ils me serviront je me défausse de la carte et je supprime donc mes cinq tokens de charge ensuite c'est à moi ok bon déjà je peux balancer un sourd qui fait quatre ça c'est pas mal je préfère me débarrasser de celui ci alors je joue le talisman donc ça me permet déjà de gagner deux charges je vais préparer ce sort là ok là j'ai 7 ça ça me permet de me soigner ça ça permet de il ya plus que 9 points à la ville donc là j'ai 7 je dépense 6 pour ça ça me permettra d'ouvrir mes brèches et de soigner la ville là il me reste potentiellement deux et avec un je peux monter à trois ben voilà je monte à trois et je reprends encore un écho spectral on va essayer d'alléger le deck parce que là il m'a l'air un peu si j'ai le temps parce que la ville a pris quand même très très cher et ça c'est c'est pas bon c'est à qui de jouer c'est à la némésis graven hall subi bas deux dégâts graven hall subit trois dégâts où elle des chaînes deux fois tant pis je vais faire déchaîner deux fois ensuite encore un serviteur alors lui il a l'air faible comme ça sauf que lorsque ce serviteur subit des dégâts ils sont réduits à 1 donc c'est pas la peine d'attaquer avec des grosses attaques puisque toute façon il va subir que 1 et un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur il faut s'en débarrasser vite fait comme on a quatre charges elle frappe un joueur subit quatre dégâts mais l'avantage c'est que du coup je me suis débarrassé déjà de trois tokens de furie ensuite c'est à moi je peux infliger un justement on va le mettre à lui je prépare ça j'utilise mon ordre de stabilisation parce que je stabilise ou est-ce que je vais stabiliser celle ci comme ça ça reste 7 je peux dépenser 10 pour l'instant c'est difficile et j'essaierai de soigner dès le prochain tour là je peux dépenser 3 ce que je peux faire c'est que je vais dépenser 2 pour une charge voilà j'en repioche quatre cartes et on remélange le pack évidemment c'est à la némésis donc graven hall subit autant de dégâts que bon donc la graven hall subit 1 déchaîner je peux pas je dois lui faire subir 3 et là c'est dit un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur c'est à dire deux c'est le début de la fin je pense encore un nouveau serviteur alors je peux pas contrer les serviteurs c'est ça qui est embêtant alors celui ci qu'est ce qu'il va faire le joueur ayant le moins de points de vie subit deux dégâts ou le joueur défaut s'en sort préparé coûtant trois ou plus on est dans la merde c'est à moi bon déjà ça ça inflige 2 et je peux supprimer une carte de maman ça c'est détruit et j'inflige 2 je perds un point même j'affiche que 1 à lui du coup j'ai une étincelle ici pour l'achever je vais jouer le talisman pour gagner deux charges donc là je suis full charge ça c'est pas mal il me reste deux ben je vais les garder et c'est tout je pierre trois oh non bon bah je crois qu'on est mort l'avenir subit un bon là je peux plus du coup on va déchaîner deux fois pour l'instant ça va un joueur subit donc là je suis un dégâts parce qu'il n'a plus qu'un point de vie un joueur ayant le moins de points le joueur ayant le moins de points de vie subit deux dégâts je crois que je peux plus j'ai plus que trois points de vie je pourrais à la limite mais ou alors un joueur défaut c'est un sort préparé coûtant trois ou plus non mais donc je dois subir deux c'est ça ok et le problème c'est qu'on pioche encore une carte alors on a le temps de voir venir avec puissance 2 par contre elle va déchaîner quatre fois à mail je peux la contrer donc je compte voilà on on chipote pas on contre je vais dépenser mais mes charges ensuite c'est quand même à moi bon j'inflige un le chien là hop il est mort c'est déjà pas mal je prépare ce soir là là j'ai deux trois quatre et cinq ça ça peut me permettre de me soigner je vais aller chercher ça c'est peut-être trop tard mais bon tant pis voilà je ploche cinq cartes c'est encore à moi ok donc là j'inflige deux et je peux détruire une carte de ma main je détruis je prépare ça je stabilise je stabilise que dalle je vais la sacrifier pour redonner trois points de vie à la ville voilà je vais préparer ce soir ci et je vais jouer ça donc pour gagner deux charges ça devient vraiment hard je pioche mes cinq cartes là il n'y a plus qu'à espérer attention roulement de tambour némésis bon ben graven hold subit donc trois j'ai bien fait soigner graven hold subit trois je peux pas donc je suis obligé de la faire se déchaîner deux fois le joueur ayant le moins de points de vie subit deux dégâts ben je crois que je peux pas ou alors je dois défausser un sort de ah ouais je peux défausser c'est ça un joueur défausser un sort préparé coûtant trois ou plus donc je vais défausser ça j'essaie de survivre au maximum on révèle une nouvelle carte déchaîner trois fois je peux pas la contrer j'ai pas les tokens j'ai pas cette token les joueurs défaussent collectivement autant de cartes de leur main que le nombre de jetons furie que possèdera rage incarné ouais bon ben je crois qu'on est mort donc je défausse ma main complète hop et c'est pas tout puisque comme elle a beaucoup de tokens et bien rage incarné va frapper un joueur subit quatre dégâts donc j'ai perdu voilà on vient découvrir aeons un jeu qui est clairement pas facile en tout cas en solo c'est pas facile il vaut mieux adapter sa stratégie là j'ai clairement mal joué mais le but c'était quand même d'essayer de voir un petit peu les différentes cartes et de voir le fonctionnement du jeu c'est vraiment un super jeu je ne peux que vous le conseiller sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut